Sous-titrage ST' 501 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 Elle conforte donc sa place de leader au classement provisoire de cette coupe du monde de Snowball Cross du circuit Pise-Nokia 99-2000. Voilà, on en a terminé avec les demoiselles. Dans quelques instants, donc, la remise des prix chez les hommes. In a few moments, the official awards in the men's category. We are ready everybody for an official award Snowball Cross men's. A la première place de cette coupe du monde, ici même au G, le français Sylvain Duclos ! And really, the first place on the award podium in Italy is represented by Sylvain Duclos ! Jean-Richard de l'Office du Tourisme TG qui va lui remettre son prix. On a peut-être une nouvelle fois Sylvain Duclos, s'il vous plaît ! And a special award for the World Cup winner, a new 32 chance from Nokia, mobile telephone, and only second place, representing Sweden, Tim Mamoron ! Le Suédois à la deuxième place, Pontus Staklou ! And from Sweden, on a second place, Pontus Staklou ! Et c'est Charlotte Wilson, de l'Office du Tourisme TG, qui va lui remettre son prix. Voilà, Charlotte, qui se dirige vers Pontus. La Vipérine, c'est en sup ! à la troisième place de cette épreuve ! Représentant l'Australie ! Mesdames et Messieurs, la troisième place de la World Cup winner, le Premier ministre de l'Australie, le Premier ministre de la France, le Premier ministre de l'Ouest du Scans, Zieg Stegall ! Zieg Stegall, troisième, l'Australien ! Marie-Laure Dujerdi, DG Évènement, qui lui remet son prix. Zieg Stegall, médaille de bronze au dernier championnat du monde à Berthesgaden l'année dernière. Et enfin, à la quatrième place, après un virage difficile, un deuxième virage où il s'est retrouvé dans les filets, celui qui a pris les meilleurs départs de cette journée. From Finland, the flying thing, Yoni Fastapeki ! And happy birthday to Yoni ! Il arrive Yoni Fastapeki, forcément déçu de sa finale. Je nous demande d'applaudir ce grand champion par la taille et par le talent. Fastapeki, le Finlandais, qui arrive sur le podium ! Rachel Munier, léger évènement, qui va donc lui remettre son prix. Il est grand, on prévoit le petit tabouret pour la prochaine fois. Voilà ! Voilà ! OK, on applaudit ces champions et la victoire de Sylvain Duclos, s'il vous plaît ! et mesdames et messieurs, félicitations à le nouveau WC leader et le dernier de la finale, la finale de Sylvain Duclos ! Allez, il est leader de la coupe du monde grâce à sa victoire. On va lui remettre son maillot de leader. Voilà, il faut lui remettre le maillot jaune du leader de la coupe du monde. On va applaudir une nouvelle fois le français Sylvain Duclos ! Sous-titrage 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 ... 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 Ce qui fait la différence, il fallait prendre un super bon départ. Ensuite, avoir quand même les qualités de glisseurs, comme c'était un parcours relativement plat, tout le temps rechercher l'accélération, à chaque mouvement de terrain, il fallait bien rester le maximum en contact avec la neige pour avoir plus de vitesse. On a vu tout au long de ces runs qu'il y a une véritable technique de border crosser pour se relancer, pour absorber les obstacles. Comment ça se passe au niveau par exemple d'un virage relevé et d'une table ? Au niveau d'un virage relevé, moi ce que j'ai tendance à faire, c'est essayer de garder à chaque fois ma planche à plat pour garder de la vitesse. Donc je rentre en haut du virage, à l'extérieur pour finir à l'intérieur, tout en gardant la planche à plat. Et sur les tables, ça dépend si la réception, s'il y a une table qui est longue, on ne va pas amortir cette bosse, on va plutôt essayer de la sauter et de ratterrir dans la courbe de la réception. Par contre, si c'est une table qui est plus petite, on va l'amortir. On va l'amortir pour ne pas s'envoler trop loin non plus parce qu'on perd de la vitesse en l'air. On a vu que c'était un peu chaud là-haut ? T'as envoyé quelqu'un qui est parti dans les filets plus exactement ? C'est les risques du border cross ? C'est les risques. Là, on avait deux trajectoires différentes. Moi, j'ai coupé à l'intérieur en premier et ensuite, je me suis décalé vers l'extérieur. Lui, il a fait le contraire. Ce qui fait que nos trajectoires se sont croisées. Et moi, je suis resté debout. Tu as le dossard de leader. L'objectif est clair, c'est la victoire en Coupe du Monde ? Oui, c'est de garder ce maillot jaune jusqu'au bout. C'est à l'extérieur. Avézit, on connaît la victoire. Il y a tout ! Il y a tout ! Il y a tout ! Ça va bien, c'est bon ! C'est bon ! Viens grimpeur ! Viens grimpeur !